Bonsoir à tous, aujourd'hui vidéo consacrée à un super artbook sur Will Storm. Will Storm c'est la maison d'édition créée par Jim Lee en 92, quand il a fondé avec d'autres artistes Image Comics. Donc c'est là où on retrouve des créations très personnelles comme Will Cats, Gen 13 et autres. Donc c'était vraiment des comics plus matures que ce qu'on avait là-dessus devant avec DC et Marvel. C'était vraiment la marque fabrique de Image Comics, c'était de pousser un cran au-dessus de ce que faisaient les deux gros mastodontes de l'édition de comics. Et puis voilà, on avait dit qu'il y avait des comics comme Spawn, comme Darkness, Witchblade. Enfin bon voilà, c'était vraiment un renouveau, une super féroce ces années 90 au niveau des comics. Au départ c'était donc un label rattaché à Image Comics et puis finalement en 99, Jim Lee a revendu cette maison d'édition à DC. Et d'ailleurs Jim Lee a rejoint DC après par la suite. Donc c'est DC qui avait en charge l'édition de toutes ces créations de Jim Lee et puis plus généralement de Woody Storm. Le label a été dissous par DC en 2010, 11 ans après le rachat et les personnages ont été après intégrés à l'univers DC grâce au lancement de New 52. Ils en ont profité pour refondre un peu pour la énième fois tout l'univers DC et intégrer les personnages de Will Storm. Donc aujourd'hui ce label n'existe plus. Et quelque part ce set-hard book qui est sorti en 2000, juste après le rachat du label par DC, c'est une manière quelque part de... c'est une forme de... pas de testament parce que les personnages ont continué d'exister après. Mais voilà c'était la fin quand même d'une ère et puis c'était aussi la fin quelque part de Image Comics. C'était une manière de célébrer la fin précoce de cette maison d'édition qui finalement n'aura pas vécu si longtemps que ça. Mais qui aura quand même mis un petit peu la pagaille dans le marché de l'édition du comics et obligé les grosses maisons à remettre en question leur stratégie éditoriale. Et puis sans doute même à monter en qualité. Donc voilà c'était une période ultra cool. Donc merci à Soleil d'avoir publié cet artbook qui célébrait quasiment les 10 ans de Will Storm. Donc encore une fois à l'époque, l'avenir souriait encore à ce label. Mais ce label aujourd'hui n'existe plus. Donc assez gros artbook et comme on a l'habitude de l'éditeur, une couverture de protection plutôt cool. Et après bien évidemment une couverture cartonnée là. très très claire qui reprend l'illustration de la couverture souple. Mais très très jolie illustration. Avec parmi les personnages féminins les plus emblématiques de Will Storm. C'est un artbook bien évidemment en français puisque c'est Soleil. qui est édité pour la version française cet artbook. Donc je vais essayer de régler un petit peu la mise au point. Parce que c'est vrai que dans cet artbook parfois il y a des belles images. Mais il y en a des un peu plus petites. Pour que vous puissiez bien... Danger Girl. Voilà, voilà, là l'équipe emblématique. Will Cats. Voilà, une équipe... Alors moi j'ai bien aimé les débuts de Will Cats. Et puis après par la suite, assez rapidement. Voilà, je trouvais que c'est... Ça m'a saoulé. Mais j'ai bien aimé les débuts de Will Cats. Death Blow. Donc un artbook qui comporte 200 pages. Donc je vais me faire les bras les amis. Et j'ai l'habitude de souffrir pour vous. Donc franchement ça, ça mérite un petit pouce, un petit like. Un petit commentaire pour générer l'interaction. Et faire que le petit robot YouTube n'enterre pas cette vidéo dans les lames de YouTube. Et puis voilà, n'hésitez pas à me partager aussi vos impressions, votre expérience avec Will Storm. Les séries que vous avez aimées. Les illustrateurs que vous kiffiez. Parce que moi j'ai acheté beaucoup les comics à Will Storm par rapport aux dessins. Je trouvais qu'au niveau des histoires, c'était pas ouf. Je préférais tout ce qui était Witchblade, Phasom. Mais globalement, dans les séries Will Storm, je trouvais que c'était un peu trop de la décalque malgré tout vis-à-vis de ce que faisait Marvel. Ça semblait beaucoup, je trouve, à Marvel. Mais avec des personnages moins iconiques que ce que faisait Marvel en fait. Donc là, voilà une illustration très très cool. C'est Simon Bisley. Ouais, j'ai chaud. Ça, une illustration très très cool, c'est Julie Bell. Simon Bisley, nouvelle fois. Moi, un dessinateur que je kiffe, notamment par son travail pour Slane, la baie des Slane, que j'adorais. Il n'a pas été le seul illustrateur de Slane, mais en tout cas, les volumes que je préfère de Slane, c'est carrément ceux où il a œuvré. Après, là, c'est un peu le syndrome Will Cat, c'est qu'au début, on avait Jimny, puis après, on avait des dessinateurs un peu moins, enfin, beaucoup moins talentueux. En tout cas, c'est un très très bon artbook. Un bel hommage, voilà, à toutes les séries produites par ce label. C'est une époque révolue. On retrouve encore certains personnages dans l'univers DC encore aujourd'hui. Mais voilà, à l'époque, c'était vraiment un univers à part entière. Et puis, voilà, il y avait des illustrateurs quand même de ouf. Alors, lui, c'est Brian Steel Freeze. Je ne connais pas, mais il y a un petit côté J.D. là que... qui ne me laisse pas insensible. Voilà, ça, cette illustration avec quasiment tous les personnages de l'univers Will Storm. Cette illustration, elle est quand même très très classe. Alors, bien évidemment, elle est en deux parties parce que c'était trop... Alors, là, c'est un peu un travail de feignasse de Soleil. Ils auraient pu faire en sorte qu'il y ait une page qui se déplie pour qu'on ait l'illustration dans sa globalité. Donc, ça, c'est un hardbook que l'on trouve à un prix sur le marché de l'occasion ultra raisonnable. Pareil, j'ai dû l'avoir pour une même pas 15 euros. Et puis, on le trouve assez facilement. Donc, franchement, ça vaut le coup. Il y a des illustrations quand même très très classes. Alors ça, je crois que c'est l'illustration de couverture, il me semble, du premier tome de Jeanne 13. Et ça, je crois qu'il y en a énormément qui ont acheté ce comics parce que cette illustration... Et puis voilà, le personnage principal... Alors, dans le comics, ça fait un petit moment que je ne l'ai pas lu. Mais ce personnage-là est un peu chétif, un peu comme Captain America, comme Steve Rogers. Alors, je ne sais plus quel est l'élément qui fait que. Mais du coup, elle se transforme en espèce de bombe atomique. Et je crois que mon ami Gapman, c'est ce qui l'a fait péter un calme à l'époque. Je crois qu'il était amoureux de ce personnage. Je ne sais plus comment il s'appelle. Le dessinateur, c'était Scott Campbell. Voilà, un petit génie. Ah, ça y est, je ne m'appelle plus comment il s'appelle. Alors, je pense à Gigi, qui, à mon avis, doit être comme un ouf. Alors, ça, Gigi, c'est pour toi. Je sais que tu aimes ce genre de pièces. Alors, voilà, Travis Charest. Ça, c'est vraiment un illustrateur de malade. Je n'ai pas trouvé d'artbook sur Travis Charest. Ça doit exister, mais je n'ai pas réussi à mettre la main dessus. Mais lui, il a une patte graphique qui, indépendamment du fait qu'il sait dessiner les femmes comme pas grand monde. Mais c'est surtout, j'adore son type de dessin. Je trouve que c'est complètement ouf. Travis Charest, c'est vraiment un seigneur. Une pensée pour Jean-Jacques, qui doit changer de slip une ou deux fois par vidéo. Le problème des comics Will Storm et de l'univers du background autour des personnages de Wii 4, c'est qu'en voulant donner rapidement une consistance à l'univers, ils ont créé énormément de personnages. Je pense qu'ils voulaient rapidement arriver à un background très épaissi, un peu comme on peut l'avoir avec DC ou Marvel, pour donner vraiment aux fans l'impression d'être dévolué dans un univers immense, ultra-vivant. Mais du coup, il y a beaucoup de personnages, mais il n'a peu avec lesquels on était vraiment attachés. Il y avait un côté factice, finalement, dans cette conception de cet univers. Quand les autres maisons d'édition d'ici, Marvel, se sont montées sur des décennies et des décennies, on avait quelque part le sentiment qu'on voulait de suite créer quelque chose d'hyper consistant, d'ambitieux, de volumineux, mais il manquait quelque chose qui faisait que je reste un petit peu en retrait avec cet univers et ses personnages. Voilà, l'illustration de Tanino Liberator. Lui, je ne connais pas, mais j'aime bien ce type d'illustration. Donc là aussi, une illustration plutôt cool. John G. Moose. Je ne connais pas, mais ça, c'est vraiment très, très cool. Gigi doit avoir une préférence pour cette illustration-là. Donc là, c'est pareil, on est vraiment dans l'illustration que j'apprécie. Donc là, c'est Thérèse Nielsen ici, c'est très cool. Ça fait un peu penser à du... Comment il s'appelle ? Le dessinateur des métabarons, là. Ah, je deviens vieux, les amis. Enfin, voilà. Le dessinateur des métabarons. Jim Rimenes. Juan Rimenes. Ça me fait un peu penser à du Juan Rimenes, ça. Et là, c'est Scott Hampton. C'est pareil, ça, c'est très, très cool. Donc, Adam Hughes. Voilà, ça, c'est... Voilà, si vous aimez les pin-ups, Adam Hughes, c'est quand même un master. Alors, je n'ai pas d'artbook sur Adam Hughes. J'en recherche un à un prix raisonnable. Voilà, je trouve qu'il a... Enfin, j'adore le style d'Adam Hughes. Après, j'en ai vu quelques-uns, je crois, dans la collection Art Fantastique. Mais du coup, c'est quand même très axé. Voilà, érotisme, limite... Voilà, moi, j'aime bien ce type d'illustration, mais il ne faut pas que ce soit trop vulgaire ou trop osé. Ça ne sera pas forcément après ma cam. Et je sais qu'il est capable de faire des choses de ouf, mais je n'ai pas trouvé un artbook en cas satisfaisant à mes yeux. Donc, la nouvelle fois, Adam Hughes. Donc, la illustration hyper connue de Jimmy. Je ne sais plus si c'était le Will Katz, le tome 2 ou le tome 3. Peut-être le tome 1, d'ailleurs. Non, le tome 1, ce n'était pas ça. Trévis Charest, une nouvelle fois. Voilà. Un mètre. Alors, là, vous avez Michael Lopez. Ça, c'est ouf. Ça, là, on est complètement dans ce que j'adore. Ce côté rétro, futuriste, ancrage un petit peu... Enfin, pulp, j'adore. Donc, là, Alex Ross. Là, c'est pareil. C'est un dieu de l'illustration. David Wenzel, avec un style pareil, que j'aime bien. Trévis Charest, une nouvelle fois. C'est vrai, ça pète à chaque fois. Trévis Charest, Jim Lee. Voilà, Trévis Charest. On reconnaît deux suites parce qu'il a vraiment un style... Voilà, c'est... Il a sa patte. Et j'adore les artistes qui ont vraiment une identité visuelle. Et lui, il en a une qui est très, très forte. Un dessinateur comme Jim Lee est hyper talentueux. Et voilà, cette capacité d'iconiser des personnages légendaires comme Batman ou autre est extrêmement talentueux également dans sa conception de ses planches, de la dynamique de ses planches. Mais par contre, au niveau visuel, on reste dans quelque chose malgré tout d'assez classique, de boue, mais assez classique. Trévis Charest, ça, c'est... Pour moi, c'est vraiment un level au-dessus. Comme ici, c'est incroyable. Bruce Team. Ça, c'est un style aussi à part entière qui est plutôt sympathique. Un artbook que je vous recommande, bien évidemment, parce que comme vous avez pu le voir, il y a énormément d'illustrations en pleine page. Voilà, dans une super qualité d'impression. Le grammage du papier, c'est le papier qui est hyper épais. C'est quand même un livre qui est relativement solide. Là, vous avez une magnifique illustration. C'est Dave Johnson. C'est très, très cool. Voilà. Travis Charest, une nouvelle fois. Scott Campbell, c'est pareil. Avec vraiment un style à part entière. Presque, pas cartoon, mais... Il a vraiment un style à lui, mais franchement, c'est un style qui est vraiment très, très cool. en cas qui convenait parfaitement à Danger Girl. C'est pareil, je n'aurais pas lu 40 tomes de Danger Girl, mais... j'avais adoré le parti pré-graphique des premiers volumes. Donc là, pareil, Travis Charest. C'est hyper joli. illustration très, très connue, mais très, très classe de Campbell. Donc là, c'est Adam Hughes, un artiste capable vraiment de changer son style. et ça, c'est pareil. C'est un autre Adam Hughes que celui qu'on a pu voir dans d'autres illustrations, mais... Voilà, c'est tout aussi joli. Umberto Ramos. Avec... Comment ça s'appelait ce truc avec les vampires ? J'ai perdu le nom. C'était une série avec des jeunes vampires, qui étaient très, très cool. Crimson, voilà, c'est ça. Battleschaser. Moi, j'avais acheté le premier tom, et je crois qu'ils avaient... Il n'y avait pas eu... Enfin, il y avait peut-être eu un autre tome derrière. C'est une série qui est en cas qui... C'est la période où je l'ai connue qui n'avait pas fait long feu. Et qui... Voilà, qui avait quand même un parti pris esthétique que moi, que j'avais kiffé. Une héroïne qui était ultra badass. C'était de... C'était de l'heroic fantasy. On n'avait pas forcément l'habitude d'en avoir dans les comics. Voilà, ça, c'était l'illustration du premier tome. Autant vous dire que je l'avais acheté. Est-ce que Gigi est toujours parmi nous ou est-ce qu'il a fait un AVC ? Alors, si ce n'est pas le cas, ben, voilà. Adieu, Gigi. Donc là, je n'ai plus de bras. Je ne sais pas si ça se voit, mais je... Voilà, je n'ai plus de bras. Donc là, on retrouve l'illustration de couverture, bien sûr, par Scott Campbell. Voilà, avec... une très, très jolie illustration. Voilà. Ça, c'était l'artbook Willstorm, édité par Soleil en 2000, qui était sorti... Il n'y a pas le prix, mais... En cas, voilà, que l'on peut trouver, encore une fois, je le redis, un petit prix sur Internet. n'hésitez pas à aller jeter un coup d'œil si vous êtes fan d'images comics, de Willstorm, de Jimmy, de Scott Campbell ou de belles illustrations. Moi, j'ai pris ce tardbook, voilà, surtout parce qu'il y a des illustrations que je trouvais hyper cool. Encore une fois, je trouvais qu'au niveau des séries, au niveau qualité narrative, parfois, ça commençait bien, mais après, ça partait un petit peu... En tout cas, sur le long terme, je trouvais que ça ne tenait pas la route, ce qui se faisait avec Willstorm. Mais par contre, voilà, il y avait quand même de sacrés artistes qui ont œuvré sur ces séries et notamment sur les premiers tomes de chacune de ces séries. Il y avait vraiment des illustrations de malades et rien que pour ça, quand j'ai vu cet artbook à si petit prix, je ne pouvais pas passer à côté, les amis. Si vous avez apprécié, marquez-moi un petit commentaire et puis je vous donne rendez-vous dans une prochaine vidéo, les amis. À bientôt !